Au même moment, à deux pas de la tour Eiffel, les policiers du STJA quittent leurs locaux pour se rendre sur un accident grave. A proximité du bois de Vincennes, une moto a percuté une voiture. Le motard dans un état grave a déjà été évacué par le SAMU lorsque l'équipe du STJA arrive sur place. William et ses collègues constatent la violence du choc. Là, on peut supposer que l'impact ici est dû à la roue et à la fourche. Là, on a une fourche qui est complètement tordue, ainsi que le guidon qui est, là, on peut le voir, qui est également plié. C'est une grosse cylindrée de près de 200 kg qui s'est encastrée dans la voiture. A priori, il tape la voiture avec la moto, le corps tape dans le pare-brise, qui est propulsé sur 8 mètres jusqu'à la tâche de sable. Un vol plané de plusieurs mètres qui aurait pu coûter la vie au motard. On va se mettre un peu à la carte, on va vérifier ensemble les papiers. Au volant de la voiture, cette mère de famille accompagnée de ses deux filles. Elles ont eu beaucoup plus de chance que le motard. Elles sont choquées, mais indemnes. Comme le prévoit la loi, la conductrice est soumise à un test de dépistage pour l'alcool et les stupéfiants. Donc là, on a un test négatif sur le dépistage aux stupéfiants. Pas de traces de drogue ni d'alcool pour cette mère de famille qui n'a rien d'un chauffard. Juste une mauvaise décision au mauvais moment. J'aurais pu vous placer en garde à vue, mais je le fais pas. Parce que pour l'instant, les jours du monsieur sont pas en manger. Il est gravement blessé, mais son pronostic brutal n'est pas en gage. La conductrice repart libre, mais l'affaire est loin d'être terminée. A ce moment de l'enquête, voici le scénario qu'ont pu reconstituer les policiers. La mère de famille circule dans une avenue traversant le bois de Vincennes. Après avoir aperçu une place libre sur le trottoir opposé, elle franchit la ligne continue pour faire demi-tour. Au même moment, une moto roulant dans le même sens de circulation vient percuter le véhicule sur son flanc gauche. Pour les policiers, pas de doute. La conductrice a commis une faute en franchissant la ligne blanche. Mais il soupçonne également le motard de circuler du mauvais côté de la ligne continue. La moto circulait dans le même sens que le véhicule. Il était en train de bouger ? Pour l'instant. En première vue, on peut dire que oui, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Les policiers veulent obtenir plus d'informations sur le motard. Avait-il une conduite normale ? Respectait-il la limitation de vitesse ? Était-il lui aussi du mauvais côté de la ligne blanche ? Les réponses permettront de déterminer les responsabilités pour la justice. Mais également pour les assurances. Et donc de savoir qui devra payer. Une dizaine de jours après l'accident, nous avons rencontré le conducteur de la moto. De retour chez lui, après deux opérations lourdes de plusieurs heures. Ce jeune homme de 30 ans que nous appellerons Julien a perdu toute son autonomie. C'est sa compagne qui l'assiste au quotidien. Ce passionné de moto est également mécanicien. Un métier qu'il ne peut plus exercer depuis l'accident. Ça va, là ? Ça appuie pas un peu trop derrière ? Ça va, ça va. Quand vous avez vu cette voiture débouler, vous vous êtes dit à un moment donné, je vais y passer. Pour moi, là, c'était... Une fois que j'étais par terre, vu que j'ai pas perdu connaissance et tout ça, j'ai vu mon bras pas très joli, pas très joli du tout. Pour moi, je le perdais, quoi. Jamais je pensais que je l'allais le voir là encore accroché à moi, quoi. D'accord. Oui, au moment de l'accident, vous avez... Ah oui, pour moi, plus de bras. J'ai perdu toute sensibilité et toute motricité. Quels sont les diagnostics des médecins ? On m'a parlé de 50% de récupération. On est parti d'une perte de motricité de 80% de son bras pour arriver à la deuxième opération à 50%. On vous donne pas beaucoup d'espoir, en fait. De longs mois de rééducation attendent encore Julien. Mais ses soucis ne vont pas s'arrêter là. Dans les locaux du STJA, l'enquête connaît un rebondissement surprenant. Jérôme, le chef de brigade, auditionne un témoin-clé. Un chauffeur de taxi qui circulait quelques dizaines de mètres derrière le véhicule de la mère de famille. Son témoignage est édifiant. Une moto, une motocyclette assez puissante m'a doublé sur la gauche. Et à ce moment-là, j'ai vu de loin, elle s'est mise sur une roue et montée avec les genoux sur la serre en faisant du freestyle, comme du freestyle. Vous rouliez à combien déjà ? Je devais rouler à 50, normal. Donc elle est passée à côté de moi beaucoup plus vite. Parce que quand elle est passée, elle s'est mise sur une roue et elle est passée. Je vous assumez sa vitesse à combien ? On va dire à 70. Et à son endroit-là, il y a la ligne blanche, c'est ça ? Oui, il y a la ligne blanche sur toute la continuité. Et lui, il est de quel côté, la ligne blanche ? Il est de l'autre côté, ça c'est sûr. À combien de la ligne ? Un mètre de la ligne, à peu près. Ce témoignage vient conforter l'hypothèse des policiers. Julien Lemotard roulait du mauvais côté de la ligne continue au moment de l'accident. Mais également à une vitesse supérieure à la limite autorisée sur cet axe. Quelques centaines de mètres avant la collision, il aurait même tenté une acrobatie qu'on appelle un wheeling. Une figure proscrite par le code de la route, consistant à circuler sur la roue arrière. Pour ce chauffeur de taxi, il n'y a pas de doute, c'est cette acrobatie qui serait à l'origine de l'accident. C'est une connerie, parce que le gars, s'il était sur ses deux roues, je suis sûr qu'il aurait pu freiner. Même en rouillant à 70, il aurait pu freiner, parce qu'on voit la voiture de loin. Et quand il fait son truc, quand il fait son truc comme ça en l'air, bon bah... Du coup, le choc a été violent ? Ah bah oui. Le gars, il était droit. Il était droit et il tournait comme ça, sur lui-même. Il a tourné deux fois, au-dessus de la voiture. Ah oui, oui, mais comme un pantin, je veux dire, on prend un truc, on le jette comme ça, il tourne. Bon bah voilà, bah merci beaucoup. C'est bon ? Pour les policiers, l'affaire prend de l'ampleur. Le témoignage du taxi est accablant pour Julien. De son côté, le motard reconnaît-il cette version des faits ? Nous lui avons posé la question. Il y a certains témoins qui disent que vous étiez en train de câbler. Alors, qu'est-ce qu'elle est votre version ? Je suis... Je suis joueur avec ma moto, oui. Mais au moment de l'accident, j'avais mes deux roues au sol. Je partais d'un feu rouge. Mais oui, je vais pas mentir, oui, je suis... Mais du coup, vous cabriez avant, mais pas au moment de l'accident. Ah non, pas au moment, non. Le motard reconnaît à demi-mot ses cascades. Si les faits sont avérés, il en court jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour les policiers, il pourrait y avoir plus grave encore. On va attendre des prélèvements sans le gain et l'analyse, parce que s'il est sous stup, on lui retiendra la conduite en ayant fait usage, avec peut-être aussi une récidive, puisqu'il a déjà été pris il y a 3 mois, 4 ans. Quelques jours plus tard, les résultats des prélèvements donneront raison à Jérôme. Le soir de l'accident, le motard était sous l'emprise de la cocaïne, un délit qui pourrait lui valoir jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende. La conductrice, quant à elle, est poursuivie pour blessures involontaires et risque jusqu'à 5 ans de prison. Depuis l'accident, la famille entière est secouée. Lors de son audition, la mère de famille retrace le fil des événements. Elle confirme à William ne pas avoir vu la moto arriver. Encore en état de choc, la conductrice assume néanmoins ses responsabilités et reconnaît avoir enfreint le code de la route en franchissant la ligne continue. L'audition en dit long sur l'origine de ces drames. Des gens sans histoire qui prennent la mauvaise décision au mauvais moment. Un cas presque classique pour William. L'accidentologie vient rapidement. Ce qui peut arriver à n'importe qui sur un petit détail ou sur parfois une petite facilité de conduite où on se dit qu'il n'y a personne, je vais franchir la ligne blanche. Juste à ce moment-là, vous avez un motard qui décide lui aussi de doubler. Ça ne tient pas grand-chose. Le travail des enquêteurs du STJA s'arrête là. Le dossier sera transmis au procureur de la République qui décidera des sanctions à appliquer. Au final, l'affaire pourrait surtout coûter cher. Certains conducteurs de deux roues ne se contentent pas de mettre leur vie en danger. Ils menacent également celles des autres, notamment les piétons. Des situations risquées, devenues presque banales, qui se terminent parfois par un drame. En 2016, plus de la moitié des accidents mortels enregistrés à Paris impliquaient des piétons. Un chiffre en augmentation depuis plusieurs années. Cette tendance est prise très au sérieux par les autorités. Comme le montre ce spot de sensibilisation diffusé récemment. Installé au niveau d'un passage protégé, le dispositif reproduit le bruit d'un freinage d'urgence et capture la réaction des piétons qui traversent au feu rouge. Des accidents dramatiques, les archives du STJA en regorgent. Un cas en particulier revient à la mémoire du commandant Jurkovski, le chef du service. Donc on est sur un carrefour, circulation normale dans Paris en plein jour. On a un passage protégé. Voilà, ça traverse. Ça traverse normalement. Là, le piéton qui avance. Donc on va voir que ça va très très vite. Voilà l'accident. C'est dramatique. Ce deux roues, on voit bien qu'il roule quand même relativement vite. Il est lancé comme une boule de boulinge dans un jeu de quilles. La violence du choc plonge la victime dans le commun. Et quelques heures plus tard, elle décèdera des suites de ses blessures. L'enquête du STJA établit que le feu pour les piétons était rouge au moment des faits. Le conducteur du scooter, qui risque jusqu'à 7 ans de prison pour homicide involontaire, prétexte une incompréhension. Un motif trop souvent invoqué pour le commandant Jurkovski. Ils nous disent, mais effectivement, j'ai bien vu le piéton traverser, j'ai klaxonné, j'ai pensé que soit il reculerait, soit il s'arrêterait. Mais il faut pas penser. On peut pas penser pour l'autre. Le code de la route est très clair pour les piétons. A partir du moment qu'ils sont engagés, qu'ils sont protégés, qu'ils ont fait un pas, tout le monde doit s'arrêter. Et là, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Le service d'appel du STJA est alerté pour un accident impliquant un piéton. C'est Jérôme, le chef de brigade, qui est d'astreinte ce matin-là. On a une préalerte, nous sommes sur place. Un scooter aurait renversé un homme et tenté de prendre la fuite. Pas une minute à perdre, Jérôme se connecte au système de vidéosurveillance de la ville de Paris. Un réseau de 1700 caméras qui filment en temps réel les principaux axes de la capitale. On a cette caméra, ça c'est la caméra qui visionne. Et l'accident s'est passé quelque part ici, à cet endroit-là. La caméra n'était pas dans le bon axe au moment de l'accident. Elle permet néanmoins à Jérôme de collecter de nombreux indices. Là on a la victime, après on a des gens qui se précipitent. Notamment le comportement du conducteur après le choc. Sur les images, le policier repère le scooter lorsqu'il quitte les lieux, quelques instants après l'accident. Un détail attire son attention. Sans casque. Sans casque, le conducteur s'éloigne. Puis soudain, sans raison apparente, fait demi-tour et revient sur les lieux de l'accident. Sur place, le conducteur ne semble pas être revenu pour porter secours à la victime. Mais simplement pour récupérer son casque. Avant d'être emmené à l'écart par un médecin du quartier. Entre temps, la victime est prise en charge par les secours et transportée en urgence à l'hôpital. On a tout, on a le mec en photo, on a tout. On va partir et revenir 10 secondes plus tard. Grâce aux caméras, Jérôme dispose d'un premier faisceau d'éléments. Mais beaucoup de questions restent en suspens. Quelles sont les circonstances exactes de l'accident ? Qui a grillé le feu ? Le piéton ? Ou le scooter ? C'est sur place que Jérôme et son équipe vont devoir trouver les réponses. Là, t'as du débris ? Ah, t'as des traces, t'as des marques ? C'est assez frais, en plus. L'accident a laissé des traces. Au sol, les enquêteurs constatent des marques de ripage. C'est assez frais. Et surtout des taches de sang qui témoignent de la violence du choc. Les policiers du quartier, arrivés en premier sur les lieux, complètent les informations récoltées par Jérôme. Au niveau blessure pour elle, ça serait quoi ? Pour le monsieur, la victime ? Ouais. Un trauma crânien, pour le sol vital engagé, était semi-conscient, est-ce qu'ils l'ont reboosté avec des médocs ? Le conducteur du scooter souffre de son côté de légères blessures. Avant d'être évacué par les pompiers, les policiers du quartier l'ont soumis aux tests de dépistage pour l'alcool et les stupéfiants. Ils se sont révélés négatifs. C'est pas celui-là ? Le scooter, garé à proximité des lieux, intéresse également Jérôme. C'est un scooter pied à pijoux, une sorte de Vespa. On a du sang sur la bulle. Des traces de sang, des marques de chute. Mais les policiers sont à la recherche d'un autre élément d'importance. Du coup, là, ce que vous recherchez... Bah là, l'assurance. On cherche l'assurance. Apparemment, il n'y a pas d'assurance à poser. Cette vignette est pourtant obligatoire. Son absence pourrait expliquer le comportement du conducteur. De fil en aiguille, le scénario commence à s'éclairer pour Jérôme et son équipe. On a le scooter venant de la porte Saint-Martin qui va vers la rue Réaumur. A priori, il circule dans le couloir de bus. Le piéton vient de sa gauche, travers de la gauche vers la droite, sur passage piéton. Pour l'instant, on n'a aucune idée de la couleur des feux, ni pour l'un, ni pour l'autre, sachant que, de toute façon, il y en a un qui passe au vert et l'autre au rouge. À qui la faute ? Le piéton a-t-il traversé au mauvais moment ? Le scooter est-il passé au rouge ? Pour le savoir, Jérôme part interroger les témoins de l'accident. Je suis arrivé près du monsieur et j'ai stoppé les voitures parce qu'il y avait des voitures qui passaient, donc le feu était vert. Donc immédiatement après l'accident, il y avait des voitures en circulation. Donc le feu était ouvert, a priori. Et concernant le conducteur du scooter, qu'est-ce qui vous a frappé ? Vous l'avez vu ? Non, je l'ai vu, il était... Bon, il avait pas l'air bien, il avait l'air pas bien, choqué, machin. Moi, je suis motard aussi, donc... Et après, il est parti, il a fait quoi ? Moi, je l'ai vu partir, je comprenais pas. Et après, en fait, il est revenu. Et après, je l'ai revu ici, il était assis là, sur la fontaine. Malgré la bonne volonté des témoins, leurs récits sont trop imprécis, voire même contradictoires. Jérôme décide alors d'inspecter les commerces voisins en quête de caméras de surveillance, notamment dans ce bar situé en face du lieu de l'accident. Est-ce que vous avez des caméras qui donnent sur l'extérieur ou au moins un peu la chaussée ? Des caméras qui donnent sur l'extérieur, mais c'est un peu juste que là-bas. Et la chaussée, là, devant le restaurant ? Devant le resto, ici. Dans une petite pièce au sous-sol du restaurant, un ordinateur enregistre les images des caméras installées à l'extérieur du bar. L'angle de prise de vue ne permet pas de voir directement l'accident. Mais la bande livre d'autres informations aux enquêteurs. On y voit le scooter passer à toute vitesse. Le voilà, quelques secondes avant l'impact. Suivi de la réaction des clients effrayés. La vidéo, en apparence anodine, permettra pourtant aux enquêteurs de déterminer la vitesse du scooter, mais également la couleur des feux au moment des faits. Vous avez vu ça ? Alors, exact ? 10h30 et 27. Au niveau scooter, t'as pris toutes les constates ? Alors que Jérôme et son équipe s'apprêtent à partir, ils font une constatation pour le moins surprenante. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, on n'a pas eu le scooter. Le scooter impliqué dans l'accident a disparu en l'espace d'une trentaine de minutes. Il n'avait pas les clés dessus. Je ne le sens pas du tout, lui. L'affaire ne s'annonce pas simple. Un conducteur dans la nature et un scooter volatilisé. L'urgence est donc pour Jérôme de mettre la main sur le mise en cause au plus vite. Il suspecte l'homme d'être venu récupérer son scooter au nez et à la barbe de son équipe. C'est à nouveau le système de vidéosurveillance de la ville de Paris qui va aider Jérôme. Sur les enregistrements, on voit l'homme, reconnaissable à son casque sans visière, quitter les lieux sur son scooter. Le commandant Jurkovski supervise les opérations et comprend pourquoi l'individu n'est pas pressé de se présenter aux forces de l'ordre. C'est très très bien connu de nos services pour diverses infractions de droits communs. Stupéfiants, beaucoup d'infractions au code de la route, refus d'obtempérer, violence ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours, recèle, oui, donc il a, si je pouvais me permettre la formule, un beau palmarès. Face à la gravité de la situation, le commandant prend les devants. Ne parvenant pas à le joindre, il lui laisse un message. On vous a demandé de venir vous présenter au service, donc je vous invite à le faire assez rapidement. Autrement, bien évidemment, je ferai... Prendre une mesure de fiche de recherche à votre encontre, vu la gravité de l'accident que vous avez occasionné ce matin. Pour le commandant, une chose est sûre, si le conducteur ne se présente pas, ce sont les policiers qui iront le chercher. Interpellation demain matin. Ou s'il vient. Je pense qu'il connaît bien la musique, comme on dit chez nous, et qu'il est au courant de ce qu'il peut faire et ne pas faire, et puis s'il peut ne pas se livrer à la police, c'est ce qu'il va tâcher de faire. Le conducteur n'en est pas à son coup d'essai, sauf que cette fois-ci, il a percuté un homme de 77 ans. Ce dernier a été projeté à plusieurs mètres du point d'impact, sous les yeux de sa femme. Un accident qui est en train de bouleverser leur vie. J'ai besoin quand même de voir un psychologue pour parler de tout ça. parce que la nuit, j'ai des angoisses, vraiment des très, très grosses angoisses. Donc ça me prend là, ça me sert là. J'ai beau respirer, c'est pas facile. Le pronostic vital de l'homme n'est plus engagé, mais les médecins restent prudents sur la durée de sa convalescence. Les policiers, eux, vont tenter de joindre le mise en cause toute la journée, en vain. Alors, dès le lendemain matin, Jérôme décide de prendre les choses en main. Il est 7 heures. Il espère bien cueillir l'individu au seau du lit. Étant donné que le jeune homme est connu pour de multiples refus d'obtempérer, l'enquêteur reçoit l'appui des policiers du quartier. Le conducteur habiterait dans cet immeuble du centre de Paris. C'est le père du mise en cause, surpris, qui ouvre la porte. Très bien, monsieur, vous restez là. On doit fouiller votre appartement, monsieur. On rechose votre fils. Mais dans l'appartement, pas de traces du suspect. Il n'a pas dormi au domicile familial. Chou blanc pour Jérôme. Il n'est pas rentré. Je sais qu'il était à l'hôpital il y a un matin. Ouais. Il vous a dit quoi ? Je ne voudrais pas vous faire un petit choc. C'est que votre fils, il est un petit peu embarqué dans une salle d'histoire. Vous n'avez pas moyen de savoir où il est ? Non, je ne vais pas. Je vais vous le ramener. De gré ou de fort, je vous le ramène. Laissez-moi quelques heures, simplement. De toute façon, vous savez ce qui va se passer, c'est simple. Je vous le ramène. Il va avoir une fiche de recherche au cul. Oui, non, non, non. C'est-à-dire que sur n'importe quel contrôle, il va se faire contrôler. Et puis après, ils vont nous le ramener. Alors que son équipe quitte les lieux, Jérôme repère le conducteur au coin de la rue, en train de garer son scooter. Thierry, il est là, il vient de passer. Incognito, en tenue civile, les policiers l'interpellent en douceur. Le jeune homme semble soulagé, moins pour la victime que pour son avenir. Avec un mort sur les bras, il risquait de partir en prison pour plusieurs années. Il est ramené au STJA pour être placé en garde à vue. Avant son audition, il a accepté de nous livrer sa version des faits. Je commence à rentrer dans la voie de bus. Et donc, j'ai pas vu une personne qui s'est mis à traverser lorsque le feu pour moi était vert et le feu pour la personne était rouge. J'ai eu le temps de freiner, de tourner un peu avec mon scooter, mais ça l'a pas évité complètement. Donc je lui ai quand même tapé. Et elle s'est retrouvée par terre. Du coup, j'ai essayé de trouver des... J'ai essayé de trouver du secours autour. J'ai crié à l'aide, j'ai créé à l'aide, je suis revenu. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs vont s'appuyer sur une étude approfondie de la vidéo du bar. Après calcul, il sera établi que le scooter circulait à 80 km heure au moment de l'accident. En croisant l'heure indiquée par la vidéo, la vitesse du scooter et le timing des feux tricolores, les enquêteurs établissent l'infraction. Contrairement à ces déclarations, le conducteur a bien grillé le feu à l'endroit où le piéton traversait. Défauts d'assurance, vitesse excessive, feu rouge grillé, mais aussi circulation dans une voie de bus, le chauffard en cours jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour blessures involontaires et manquées. Cependant, dans certaines situations, des motocyclistes sont blessés alors qu'aucune infraction au code de la route n'a été commise. Parmi ces affaires, l'accident hors du commun de Layla va donner du fil à retordre aux policiers. Il y a quelques semaines, cette infirmière de 56 ans a trompé la mort. Je me souviens être tombée, ça glissait, ça c'est sûr. Et je me souviens de... Comme une machine à laver, quoi. J'ai tourné, tourné. Tout de suite, tout de suite, j'ai paniqué, quoi. J'ai eu peur. Ce matin-là, Layla se rendait à son travail dans l'Est parisien. Elle a perdu le contrôle de son scooter et s'est retrouvée sous les roues du camion qui la suivait. Je voyais avec mon oeil du sang couler, comme ça. Je sais pas d'où ça venait, le crâne. Voilà, j'ai beaucoup saigné. La première chose que j'ai faite, c'est de bouger mes jambes. Je savais que c'était... Voilà, que j'étais sous un camion, que j'avais mal, je pouvais pas bouger. J'ai bougé mes jambes. Layla a eu beaucoup de chance. L'accident aurait pu lui être fatal. Les images d'une caméra de surveillance située à proximité des lieux parlent d'elle-même. On y voit le scooter glisser, suivi par le camion. Si l'on regarde de plus près, on devine les pieds de Layla qui bougent sous le moteur. Elle a passé près de 3 quarts d'heure sous le camion avant d'être évacuée par les secours. Depuis, elle a entamé une longue période de convalescence. Alors, j'ai une fracture au niveau de l'humérus, mais là, ça y est, ils m'ont... Donc j'ai un clou à ce niveau-là. Donc là, il y a pas longtemps, on m'a retiré les pansements parce que c'est sec et c'est propre. Mais c'est surtout son poignet qui a été blessé. Des os et des articulations ont été fracturées. On imagine que le pneu a dû passer dessus, ouais. Comment cet accident a-t-il pu arriver ? Layla a-t-elle commis une imprudence ? Le camion y est-il pour quelque chose ? Pour répondre à ces questions, il faut revenir sur les lieux de l'accident où Jérôme et son équipe sont arrivés quelques minutes après l'évacuation de Layla. Vous allez 8h28. Sur la chaussée, les enquêteurs constatent un important épanchement de sang. Pour l'instant, vous ne touchez à rien, vous laissez encore en étal tant qu'on ait fini les considérations, qu'on prenne les dernières photos. Et puis après, ce sera bon. Merci. Le scooter de Layla ne comporte que de très légères traces de ripage. Jérôme comprend rapidement qu'il n'y a pas eu de choc entre les deux véhicules. La moto dérape, chute au sol et le camion lui roule, essaye de freiner, mais lui roule dessus et l'attrape avec la roue avant gauche. C'est une perte d'adhérence pour la moto et ensuite pour le camion et ça ne pardonne pas. Les investigations de Jérôme ne s'arrêtent pas là. Il veut savoir pourquoi Layla a perdu le contrôle de son scooter. Ce matin-là, il n'a pas plu et pourtant, la chaussée est très glissante. On dirait qu'un produit a été répandu. Putain, j'ai une peste cette figure. Au fil de l'enquête, Jérôme apprend qu'une lessiveuse de la mairie de Paris est passée par là juste avant l'accident. Elle aurait rencontré un problème technique. Vous savez ce qui lui est arrivé à cette laveuse ou pas ? C'est le problème de fuite hydraulique. Une fuite d'huile ? Une fuite hydraulique. Cette nouvelle information vient étayer l'enquête. C'est une lessiveuse de ce type qui est au centre de l'attention des policiers. La fuite d'huile proviendrait du moteur du véhicule. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait une lessiveuse de la mairie de Paris qui serait passée vers 6h30 qui aurait perdu à vue de nez 200 mètres de liquide sur la chaussée, très glissant. La motocyclette est arrivée, le camion est derrière et à cause du revêtement, elle a glissé, chuté au sol et le camion lui a roulé dessus. La responsabilité du service de nettoyage semble désormais engagée. Jérôme ordonne au chauffeur de la lessiveuse de se présenter immédiatement sur place. Pour l'enquêteur, il n'y a pas de doute, l'homme a fait preuve de négligence. Donc vous laissez la rue comme ça là avec 200 mètres de graisse et tout ça ? Je ne vais même pas les appliquer, je ne vais pas dire que la rue. Monsieur, ça me paraît logique, non ? Oui, et les 6h du matin, je ne voyais pas, j'ai cru qu'un litre d'huile, en fait, ce n'est pas un litre. Pour Jérôme, une chose est sûre, le chauffeur n'a pas pris la mesure de la situation. Vous là, vous auriez dû rester, monsieur, parce que vous le dites vous-même. Monsieur, vous le dites vous-même, vous n'avez pas l'impression que c'est une petite fuite d'huile, vous le voyez bien. Le chauffeur de la lessiveuse a-t-il pris la décision de quitter les lieux seul ? A-t-il suivi un ordre ? Quant à la panne, quelle est son origine ? Au STJA, l'enquête avance. Le gardien Mathieu revient tout juste du dépôt de l'entreprise de nettoyage. Donc là, on voit bien le... Ça, c'est le tuyau qui a été remplacé. Le tuyau défectueux, lui, va être placé sous scellé. Il s'agit d'un flexible transportant de l'huile à haute pression. En fait, il est abîmé ici. Voilà. C'est là que ça a fui. Un trou presque insignifiant qui a pourtant failli coûter la vie à Laila. Là, ça ne pourrait plus être critique, ça ne pourrait plus être un accident mortel. Mais autant de surface, parce qu'on a quand même 200 mètres de longueur de dépanchement, c'est quand même assez énorme. Jérôme veut donc savoir pourquoi le chauffeur de la lessiveuse a quitté les lieux sans les avoir sécurisés, laissant ainsi ouvert à la circulation une chaussée glissante et dangereuse. J'appelle le chef qui me donne le camion le matin. Je l'appelle, j'ai dit, je suis à un endroit, il y a de l'huile qui coulait du camion. Qu'est-ce que je vais faire ? Il m'a dit, dans ce cas-là, tu rentres. Il me dit, je vais faire quoi ? Il m'a dit, tu rentres. Je lui dis, pourquoi faire ? Il m'a dit, on va te changer de camion. Ben, vous avez sûrement l'appel sur votre téléphone. Ah oui, c'est sûr. Là, non, je ne sens pas le passé, ça va. Le journal d'appel du téléphone confirme sa version des faits. Il a effectivement communiqué avec son chef de service entre 6h32 et 6h39. C'est d'ailleurs lui le prochain à être auditionné par Jérôme. L'homme reconnaît à demi-mot avoir communiqué avec son employé sur la disponibilité d'un véhicule de remplacement. Mais selon lui, il n'a pas été informé de la dangerosité de la situation et n'a donc pas pu agir en conséquence. Les comptes rendus de ces auditions permettront au procureur de la République de décider de poursuivre ou non l'entreprise de nettoyage pour négligence ayant entraîné des blessures involontaires, un délit passible de 3 ans de prison. De son côté, Laila se laisse du temps pour décider si elle souhaite poursuivre la mairie de Paris pour défaut d'entretien de la voirie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada